14 missions diplomatiques installées à Kinshasa saluent à travers un communiqué conjoint l'investiture du nouveau gouvernement. D'après ses partenaires, ce gouvernement de l'Union Sacrée des Nations dispose d'une opportunité historique pour répondre aux attentes de la population congolaise exprimées lors des consultations présidentielles. Elle requiert de poursuivre les actions urgentes et efficaces pour améliorer la vie quotidienne et la situation économique, sociale et environnementale des Congolais, renforcer la démocratie et la rédivabilité des institutions, garantir l'état des droits, les droits humains et l'égalité des genres, promouvoir un climat des affaires propices à un développement inclusif et assurer la sécurité des toutes et des tous, en particulier dans les provinces de l'Est. Il est également essentiel afin de consolider les acquis de l'alternance de janvier 2019 et de respecter les chances constitutionnelles de 2023 que l'ensemble des pouvoirs et des institutions s'engagent dès à présent dans la préparation juridique, financière et technique d'élections libres, inclusives, transparentes et impartielles, notamment par les réformes attendues de la CENI et de la loi électorale. En tant que partenaires internationaux, ces représentations diplomatiques assureront le nouveau gouvernement de leur soutien pour la mise en œuvre des réformes reflétant la volonté du peuple congolais et l'amélioration de la situation socio-économique à laquelle les Congolais aspirent.